Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu d'Esaïe 45, le verset 2, manifeste fortement sa puissance, parce qu'alors que vous écoutez le son de ma voix, c'est ainsi pendant ce moment que vous allez rencontrer le miracle de Dieu, parce que c'est pendant ce genre de moment que Anne a ainsi vécu le miracle, c'est pendant ce genre de moment que Anne a témoigné de la grandeur de Dieu, c'est pendant ce moment que la honte de la stérilité quitte la vie de plusieurs personnes. Alors que vous êtes connectés ensemble avec nous, la grande famille révolutionnaire, nous prions énormément et nous lévons notre voix, afin que vous puissiez entrer dans la fécondité et dans votre miracle, que vous puissiez toucher votre Samuel, que vous puissiez entrer dans le moment exceptionnel de la fécondité, dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Ainsi nous avons la foi, nous allons voir ce qui n'existe pas exister. La Bible ainsi déclare que la foi ainsi amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ainsi que lorsque nous sommes dans ce programme de prière, il y aura ainsi la main puissante de Dieu, qui va se manifester dans votre vie, dans la puissance de Dieu, car le Seigneur va se manifester fortement en appuissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare ainsi, dans Exode le chapitre 23, le 26e verset, la Bible déclare, Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes joues. L'Éternel qui est en train de dire dans sa parole qu'il ne doit y avoir aucune femme stérile dans le pays. Il ne doit y avoir aucune femme qui va souffrir de la stérilité. Cela veut dire que cette maladie de stérilité est sur le point de vous libérer pendant ce programme de un mois. Un mois, c'est 30 jours. Le programme que nous avons intitulé 30 jours de miracles. C'est un programme de 30 jours de miracles. Vous pouvez déclarer après moi 30 jours de miracles. Et il y a des orientations en ce qui concerne cette prière. Parce que ce genre de prière et ce genre de miracle s'est fait lorsque nous élevons ainsi un puissant sacrifice. Lorsque nous nous sacrifions pour la cause du Seigneur. C'est alors que le cœur de Dieu est touché et il libère ainsi ce miracle dans votre vie au travers du sacrifice, au travers de votre foi, au travers de ce programme de 30 jours de miracles. 30 jours de miracles. Nous allons avancer ainsi dans cette orientation de 30 jours de miracles. Vous pouvez jeûner des zéro heure à 15 heures si vous n'êtes pas sous prescription médicale. Ou vous pouvez arriver même jusqu'à 18 heures. Zéro heure à 18 heures pendant 30 jours de miracles. 30 jours de miracles. Je veux mon bébé. Je veux mon Samuel. Je veux mon Samuel. Je veux toucher mon bébé. Voici les orientations que vous allez prendre avec cette prière exceptionnelle dans la grâce de Dieu. Vous allez le matin prier avec briser le joug de la stérilité. Vous allez le faire le matin. Et à midi, vous allez rechercher sur YouTube briser le joug de la stérilité. Prière révolutionnaire. Et à midi, vous allez faire briser la stérilité. 9 minutes pour briser la stérilité. Prière révolutionnaire. Et le soir, avant de dormir, vous allez faire cette puissante prière. Je veux toucher mon Samuel. Je veux toucher mon miracle d'enfantement. Voici une orientation exceptionnelle de prière qui est à faire ainsi pendant 30 jours. Vous pouvez ainsi, dans la puissance et dans la grâce des dieux, prendre ainsi un autre programme de prière qui sera ainsi à faire à l'espace pendant 50 jours de prière de grâce et de puissance. Pour cette orientation, vous allez nous contacter en privé et nous allons avancer dans le programme de prière, dans l'accompagnement spirituel pour que vous puissiez arriver à vivre votre miracle. Nous avons la foi et vous allez voir ainsi. La puissance des dieux a la capacité d'amener ce qui n'existe pas à l'existence. Là où le médecin en dit que vous n'avez plus de trompe, vous n'avez plus de trompe. La puissance des dieux a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Quel que soit ce que le médecin en dit, ils ont peut-être dit que vous êtes en bonne santé, mais vous cherchez l'enfant, l'enfant ne vient toujours pas. C'est ainsi qu'au travers du sacrifice, au travers de ces moments et de ces programmes de prière, nous nous sacrifions devant la présence des dieux. Par le jeûne, nous nous sacrifions devant la présence des dieux, par ce programme de prière, pour que nous puissions expérimenter sa gloire d'une manière exceptionnelle. J'y répète, Exode déclare, Exode chapitre 23, le verset 26. L'éternel qui déclare, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. La Bible déclare qu'elle est éternelle et derrière sa parole pour accomplir sa parole. Si il a déclaré qu'il n'y aura pas de femme stérile et que la stérilité est en train de vous combattre, c'est révolutionnaire. La parole de Dieu, venez mon jamais et la parole de Dieu va se manifester et va ainsi vous amener dans la fécondité. Nous allons prier, enfin que ce qui paraissait impossible pour vous devienne possible. Que les enfants que vous voyez en rêve, que cela puisse entrer dans le monde physique, dans le monde de la matérialisation. Qu'il puisse avoir de la matérialisation dans votre vie et dans votre destinée. Vous pouvez prendre ensemble avec moi, jeunesse, le chapitre 25, le 21ème verset. La Bible déclare, Isaac implora l'éternel pour sa femme, car sa femme était stérile et l'éternel exauça. Nous croyons en la toute puissance de Dieu, en la toute puissance du miracle, en la toute puissance de la fécondité, en la toute puissance de Dieu, qui amène à l'éternel exauce. Qui amène à l'éternel exauce qui n'existe pas. En cette puissance, qui ramène la fécondité, là où les hommes ont déclaré stérilité. Vous pouvez déclarer après moi, la toute puissance de Dieu, qui ramène la fécondité, là où les hommes ont déclaré stérilité. Vous pouvez déclarer après moi, maintenant, j'invoque et j'en appelle au Dieu qui donne des enfants. Le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu d'Anne, qui donne des enfants. J'en appelle à toi, enfin que tu me regardes et que tu m'écoutes. Oh non, puissant et précieux de Jésus Christ, cher révolutionnaire, l'éternel va nous exaucer d'une manière exceptionnelle. Il va nous exaucer. Nous avons la foi et nous avons respecté le principe des dieux concernant cette situation. Et nous croyons que sa parole est véritable. Alors l'éternel Dieu Tout-Puissant est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il déclare dans sa parole qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Ce qu'il déclare, il l'accomplit toujours. Et il dit encore dans sa parole, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, dans notre situation, venez à moi, vous toutes qui êtes stériles, et je vous donnerai la fécondité. La Bible parle qu'Isaac a imploré l'éternel. Là où le docteur en dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour vous. Là où votre famille, votre belle famille est en train de vous mortifier. Est en train de vous critiquer, de critiquer votre couple en disant que vous ne servez à rien. Et en disant que vous ne servez à rien. Que dans votre foyer, il n'y a pas de bruit des enfants. Que vous ne servez à rien. Que vous êtes comme un rideau de la maison. Vous avez enduré tant de honte en ce qui concerne cette situation. C'est ainsi que pendant ce moment, la toute puissance de l'éternel des armées va se manifester dans la dimension de la fécondité de votre vie. Est-ce que vous croyez à ces paroles ? Nous allons prier, implorer l'éternel. Et l'éternel nous exaucera comme il a exaucé Isaac. Il nous exaucera. Oh nos puissons et précieux de Jésus Christ. Nous sommes ainsi. Nous allons prendre notre Bible. Nous sommes dans le psaume, le chapitre 145, le verset 19. La Bible est en train de nous parler de quelque chose de puissant. La Bible est en train de dire. Dans le 18ème verset, la Bible déclare. L'éternel est près de tout ce qu'il invoque. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il le sauve. L'éternel va nous sauver. L'éternel va nous sauver de la fausse, de la stérilité. L'éternel va vous sauver de la liste de femmes stériles, des hommes stériles. L'éternel va vous sauver, va nous sauver de la liste de la fausse, de la stérilité, de condamnation, auto-condamnation, condamnation familiale, condamnation liée aux éléments de la nature. Oh nos puissants et précieux de Jésus Christ, l'éternel va nous sauver. Il nous fera justice. Sa justice va se manifester dans ce combat. Oh nos puissants et précieux de Jésus Christ, chers révolutionnaires connectés ensemble avec nous. Pendant ce moment, vous pouvez prendre votre bouteille d'huile d'anxion, l'huile d'anxion qui a été consacrée pour le service spirituel. Vous allez prendre votre bouteille d'anxion, ouindre ainsi votre front, ouindre ainsi votre ventre, ouindre votre ventre en déclarant de parole que ce ventre devient ainsi un aéroport pour les enfants. Je toucherai à mes enfants, oh nos puissants et précieux de Jésus Christ, nous allons ainsi commencer la prière dans la gloire de Dieu. Nous commençons ainsi premièrement à glorifier le Seigneur, car le Seigneur va ainsi se glorifier au travers de vous dans votre vie. Vous pouvez ainsi être connecté et répéter cette prière après moi. L'éternel est bon, l'éternel est bon, même si je ne suis pas encore enceinte. L'éternel est bon, digne d'être adoré et d'être élevé. Sa bonté et sa miséricorde est efficace, quelle que soit la condition où je suis l'éternel est bon. Vous pouvez répéter après moi. Oh nos puissants et précieux de Jésus Christ, le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans le ciel. Merci parce que tu es bon, nous te magnifions, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom car tu es bon. Parce que tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu qui sauve. Nous te glorifions parce que tu as créé le ciel et la terre, parce que tu m'as donné le souffle de la vie. Tu as donné à mon mariage le souffle de la vie, tu as permis que je sois marié. Nous te glorifions et nous te célébrons car ta bonté, ta bienveillance, dure à toujours. Nous bénissons ton saint nom, ton nom qui est glorieux, qui est élevé au-dessus de tout le nom. Ton nom qui est élevé au-dessus de la stérilité, ton nom qui est élevé au-dessus de la stérilité, nous te louons, nous te chantons, nous te célébrons. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la manifestance, à toi le miracle, à toi l'honneur, à ton saint nom. Parce que tu es le Dieu qui ne mange jamais, tu ne connaîtras jamais de mensonge, et le mensonge ne se trouvera jamais dans ta bouche. Tu n'es point un homme pour me mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Tu n'es pas le Dieu de ma honte, mais tu es le Dieu de mes miracles, tu es le Dieu de ma fécondité. Ô toi, notre Père, mon Père qui est dans les cieux, qui est comme toi parmi le Dieu. Vous pouvez répéter après moi, qui est comme toi parmi le divinité. Tu es ainsi le Tout-Puissant et le Très-Haut élevé, au-dessus de tout le Dieu, au-dessus de tout fétichisme, au-dessus de toute forme de puissance. J'élève ton nom, au-dessus, au-delà, au-dessus de ma vie. J'élève ton nom, j'élève ton nom, le nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ. Je te reconnais, je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu peux tout faire, que rien n'était impossible, et rien ne te sera impossible d'accomplir. Je veux reconnais que tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma vie. Tu es l'Éternel qui garde tes justes, tu es l'Éternel qui n'abandonne jamais ses enfants. Tu es l'Éternel qui préserve du mal, tu es l'Éternel qui a donné à Anne, à Rebecca et à Sarah les enfants. Je te bénis parce que tu es grand, je te bénis parce que tu es bon, je te bénis parce que tu ne changes jamais. Tu ne connaîtras jamais de changement, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Tu pouvais répéter après moi, Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui te souviens de moi. C'est toi qui te souviens de moi et qui m'est béni. C'est toi qui m'est fait du bien. Sois béni, sois exalté, sois loué dans toutes choses. Éternel désarmé, sois glorifié parce que tu es le Dieu qui ouvre mes entrailles, qui ouvre mon uterus. Tu es le Dieu qui ouvre mes entrailles et qui essuie mes larmes. Parce que tu es le Dieu qui ainsi, tu es le Dieu qui essuie les larmes. Tu ne t'arrêtes pas seulement à essuyer les larmes, mais tu vas jusqu'à la source, la source des larmes. Et tu viens ainsi essuyer et faire tarir la source des larmes. C'est ainsi que je t'ai béni. J'exalte ton nom. J'exalte ta puissance. J'exalte ainsi ta grande puissance. Parce que tu es le Dieu qui envoie tes anges pour opérer de miracles éternels désarmés. Le Dieu de ma fécondité, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de monter dans la prière. La Bible déclare dans Jean, le chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais vous dire, chers révolutionnaires, c'est grâce. C'est pour des personnes comme vous que l'Éternel a accepté que son Fils unique puisse mourir d'une mort honteuse. Il a porté à la croix de Golgotha, il a porté votre honte. La honte que vous ressentez, la belle famille vous appelle de tout le nom. Votre mari, il n'y a plus une bonne communication. Il y a de guerre froide, il y a de personnes qui vous critiquent. De personnes qui vous appellent avec certains noms honteux. Chers révolutionnaires, c'est ainsi que nous allons réclamer ainsi la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il a porté ma honte. Il a porté mes pleurs. Il a porté la source de mes pleurs. Il est venu ainsi pour que je puisse vivre une vie de gloire. Une vie de gloire. Une vie de puissance. Une vie de joie. Oh, non puissant. Et précieux de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire pendant ce moment. Que l'Éternel Dieu vous aime. Oui, je vous parle que l'Éternel Dieu vous aime. Vous savez, de fois, quand on n'arrive pas à concevoir, on commence à critiquer Dieu. On commence à se poser des questions. Est-ce que réellement Dieu m'aime? Est-ce que réellement Dieu écoute mes prières? Est-ce que réellement mes prières montent vers Dieu? Est-ce que réellement je compte devant le Seigneur? Oui, j'aimerais vous assurer que l'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Que l'Éternel vous aime. Et c'est pour vous qu'il a des péchés, Jésus-Christ, qu'il puisse descendre et puisse mourir à la croix pour que nous puissions ainsi recevoir la vie et que nous puissions vivre une vie de gloire avec le Seigneur. Avec le Seigneur et lorsque nous pensons que le Seigneur ne nous aime pas, que le Seigneur ne nous entend pas, que le Seigneur nous a oubliés, cela constitue de péchés. Dieu nous aime et nous allons ainsi prier ensemble avec vous pour remercier notre Seigneur pour son amour dans sa puissance. Vous pouvez répéter après moi, Père Céleste, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu as manifesté ton amour en donnant ton Fils unique. A cause, chers révolutionnaires, il y a une orientation. Il y a une parole qui est en train de venir. L'Esprit des dieux qui est en train de déclarer. L'Esprit des dieux qui est en train de parler au travers de moi. L'Éternel a livré son Fils unique pour l'humanité parce que le Fils unique des dieux a été livré pour vous. C'est ainsi que l'Éternel vous accorde un Fils. Le Fils est mort pour ouvrir la porte ainsi aux plusieurs enfants qui doivent venir. Le Fils, lorsque l'on parle de la plante, une graine tombe et meurt sous la terre pour que cela puisse produire de fruits. Le Fils est mort. Le Fils unique des dieux est mort pour ainsi produire et donner ainsi naissance aux enfants. Le Fils des dieux est mort pour que vous puissiez ainsi vous toucher vos jumeaux, toucher vos triplés, toucher vos enfants que vous attendez de la part du Seigneur. Tel est en train de me parler l'Esprit du Seigneur en ce qui vous concerne. Vous pouvez répéter après moi, merci pour ton amour. Parce qu'à la croix des Golgotha, ton Fils unique est mort. Pour que moi, je puisse vivre en ayant des enfants sur la terre. Ô nos puissants et précieux de Jésus-Christ, je viens te soumettre mon corps. Vous pouvez répéter après moi, je viens te soumettre mon corps. Je viens te soumettre cette stérilité dans ma vie que je n'arrive pas à changer par ma force. Je viens te soumettre ce problème de stérilité que je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive pas à le faire par ma force. Je viens te soumettre ce problème de stérilité. Mais je sais, éternel Dieu, que tu m'aimes et que tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ô nos puissants et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi. En même temps, je viens rejeter toute colère. Peut-être, cher révolutionnaire, vous ne savez pas que pendant vos paroles que vous disiez, Dieu m'a oublié. A chaque fois que vous étiez en train de déclarer que Dieu m'a oublié, que Dieu n'entend pas mes prières. A chaque fois que vous avez eu la colère, nous allons maintenant rejeter la colère, rejeter l'amertume, rejeter toute autocondamnation. Cher révolutionnaire, il y a de ces certaines femmes qui se condamnent elles-mêmes. Ce qu'on appelle autocondamnation, il vous est arrivé dans votre vie que peut-être, vous avoue, vous êtes dit que peut-être le problème vient de moi. Que peut-être j'ai fait quelque chose, j'ai touché à quelque chose. Peut-être c'est la raison pour laquelle je suis comme ça. La raison pour laquelle le Seigneur refuse de me donner. Peut-être j'ai fait quelque chose. C'est moi qui suis la cause de tout ça. C'est moi qui suis la cause de tout ce qui m'arrive. Vous allez, vous vous êtes ainsi autocondamné, des condamnations personnelles, des angoisses que vous vous êtes angoissés. Chaque année, il y a des angoisses dans votre vie parce que la famille, la belle famille vous oppresse. Ils attendent un bébé, ils attendent un bébé. Et à la fin de chaque année, lorsque le bébé ne vient pas, cela constitue des années d'angoisse, de stress pour votre vie. La belle famille a des yeux bourraqués sur votre maison. Ils comptent des années, ils attendent. Et chaque année est une année d'angoisse pour vous. Vous allez répéter après. Vous allez ainsi rejeter et répéter cette prière. Après moi, Père Céleste. Merci pour ton amour et à cause de ton amour, je reçois la portion de mon miracle. Je sais et je comprends maintenant que tu m'aimes, quelle que soit la condition de mon corps. Je sais que tu m'aimes. Je te soumets l'infertilité. Je te soumets la stérilité que je n'arrive pas à concevoir. Je viens te soumettre ce problème de conception. Je sais que tu m'aimes car tu as donné ton fils unique pour qu'au travers de la mort à la croix de Golgotha, qu'il puisse avoir des fils qui sortiront de moi par ta puissance glorieuse. Vous pouvez répéter après moi. Tu as déclaré dans ta parole, dans Jean chapitre 3, Jean 3, 16, que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie, vous pouvez déclarer après moi, éternel des armées, éternel Dieu de ma fécondité. Je fais partie de ce quiconque, de cette catégorie de personnes pour qui tu as donné ton fils unique. Je fais partie de cette catégorie de personnes pour qui tu as donné et offert la vie précieuse de ton fils unique. Je viens en ce moment te soumettre mon corps. Je viens en ce moment te soumettre ces problèmes de stérilité. Je réjette maintenant, vous pouvez répéter après moi, toute colère que j'ai pu avoir. Je réjette maintenant toute blâme de mon corps. quand je commençais à me blâmer de mon corps, à dire pourquoi mon corps est comme ça, à dire pourquoi les autres tombent enceintes et pas moi. Je viens rejeter ces blâmes, cette autocondamnation, sans pour autant le savoir. Oh, non puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens rejeter toute amertume que j'ai ressentie parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Je réjette toute amertume, toute autocondamnation, toute condamnation de ma famille et toute condamnation liée avec les éléments de la nature. Chers révolutionnaires, la Bible est en train de nous parler dans Jérémie. Terre, 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 inscrit cet homme comme étant un homme dans le jour, comme étant un homme privé d'enfants. Il y a des condamnations qui sont liées aux éléments de la nature. C'est ainsi que, chers révolutionnaires, nous allons associer avec cette prière la prière de la terre pour reprogrammer la terre, pour reprogrammer la terre. Honneur puissant et précieux des âges du Christ. Vous pouvez déclarer après moi, j'ai réjette toute angoisse et toute forme de stress, d'esprit de colère, d'esprit de doute que le diable m'envoie pour m'empêcher de vivre mon miracle. J'ai refusé maintenant la honte de la stérilité. Vous pouvez déclarer après moi, j'ai refusé maintenant la honte de la stérilité. J'ai refusé maintenant la honte de la stérilité. Je refuse maintenant et je viens me séparer d'une manière exceptionnelle avec la stérilité. Esprit de stérilité, esprit de colère, des doutes dans mon esprit, d'amertume, des jalousies, des dépressions, esprit de peur qui vient m'envahir pour me faire croire que je ne tomberai jamais enceinte. Je refuse cela et je déclare maintenant les brisements de contrat avec la stérilité car l'éternel mon Dieu, mon Père céleste, il déclare qu'il n'y aura pas de femmes stériles et par conséquent, cette parole que je viens de découvrir dans la Bible est mienne maintenant parce que je fais partie du peuple du Seigneur. Je ne peux pas être stérile. Je ne peux pas être stérile. Mon corps entend la parole qui sort de la bouche de l'éternel, la parole qui sort de la toute puissance de l'éternel. je ne peux pas être stérile. La stérilité prend des bagages et quitte mon corps d'une manière puissante, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je refuse l'esprit de doute qui vient m'envahir pour me faire croire que je ne tiendrai jamais un enfant jusqu'au bout, que la grossesse n'arrivera pas à son terme. un goût éveillable. Il est là. Vous pouvez répéter après moi. Oui, Seigneur, j'accepte ton amour. J'accepte tes projets. Vous pouvez déclarer après moi. Éternel Dieu, je réveille ta mémoire. Tu as déclaré dans ta parole. Réveillez ma mémoire. Éternel, souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes hôtels. Souviens-toi de mes jeunes. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de ta parole où tu as déclaré qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Souviens-toi de ta parole où tu as déclaré que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Éternel Dieu, mon Père, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi et je te pose la question. Voici, est-ce que vraiment c'est le projet de paix dont tu m'as parlé dans ta parole ? Est-ce que le fait de vivre dans la stérilité, dans l'infertilité, c'est vraiment réussir le projet de paix où tu as parlé dans ta parole ? Est-ce que le projet de paix dont tu parlais, c'est que je puisse vivre dans la stérilité ? Est-ce que ce projet de paix, c'est que je puisse vivre dans la fécondité ? Est-ce que c'est vraiment ce projet de paix ? Éternel, souviens-toi de ta parole ? Je connais le projet que j'ai placé sur vous, le projet de paix et non de malheur. Vous pouvez répéter après moi maintenant, j'accepte tes projets dans ma vie, j'accepte la réalisation de tes projets dans ma destinée. Je reçois l'onction de la restauration dans mon corps maintenant, alors que je me suis oint. Mon corps et mon ventre deviennent ainsi envahis de l'onction de la restauration. Et l'onction restaure toute la cellule de mon corps, restaure mon uterus, restaure mes entrailles, restaure l'intérieur de mon ventre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'onction de Dieu restaure ainsi mon corps de femme pour accueillir un bébé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, je reçois la restauration de mon âme, de mes pensées, l'esprit des doutes est brisé, l'esprit des stérilités est brisé, la restauration de mon esprit, la restauration complète de mon uterus, la restauration complète de mon appareil reproducteur, de mon appareil génital. Maintenant, on est puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore dire on est puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore dire on est puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore dire l'onction de Dieu sur moi. Vous pouvez encore déclarer l'onction de Dieu, l'onction de la restauration, De la fécondité sur moi Je suis une nouvelle femme Je suis une nouvelle femme Je suis un nouveau homme Les hommes ne me reconnaîtront plus L'éternel change mes larmes L'éternel change mes larmes En joie Vous pouvez lire ensemble avec moi Deux chroniques Le chapitre 7 Le quatorzième verset La Bible, nous commençons par le treizième verset La Bible déclare Quand je fermerai le ciel Et qu'il n'y aura point de pluie Quand j'ordonnerai au sotérel De consommer le pays Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple Mais si mon peuple Sur qui est invoqué mon nom J'humilie Prie et cherche ma face S'il se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai La Bible déclare Je l'exaucerai des cieux Je l'exaucerai des cieux Vous pouvez écrire après moi Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Vous pouvez Nous allons maintenant nous incliner Devant le Seigneur Demander pardon Dans notre vie Si vous aviez eu affaire de avortement Vous aviez déclaré de paroles D'autocondamnation Par exemple De paroles par exemple Que vous pouvez peut-être ne plus vous souvenir Mais que cela plane dans le monde spirituel contre vous De paroles par exemple Moi je ne veux pas vous parler de cela Mais très rapidement Comme peut-être de la blague Ou bien Ou bien de la blague Ou bien un jeu Mais que cela commence à planer dans les règnes spirituels contre vous Des paroles comme Je ne veux pas beaucoup d'enfants Moi les enfants Oh non vraiment 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 Les enfants Pas maintenant Pas maintenant Les enfants Je n'aime pas trop Trop de bruit Trop de dérangements De paroles comme ça Deux fois le diable nous attrape par nos propres paroles Nos propres condamnations Que nous étions en train de dire rapidement Et nous étions en train de dire peut-être par blague Par jeu Mais que le diable utilise ces paroles contre nous Que vous étiez peut-être en train de jouer Vous aviez oublié Mais que cette parole là est en l'air Quelque part suspendue Elle attend que vous puissiez rénoncer à cette parole Démander pardon Et cette parole que le diable utilise contre vous Comme auto-condamnation La stérilité de foi vient aussi Parce que vous êtes sortis avec un homme qui n'était pas le vôtre Un homme marié Une femme mariée Vous êtes sortis avec lui ou bien avec elle Et maintenant sa femme Ou bien le mari de cette femme A parlé contre vous Et cette parole qui est en train de planer toujours contre vous Vous n'êtes plus avec cette personne Vous n'êtes plus avec cet homme Vous n'êtes plus avec cette femme Aujourd'hui vous avez une autre vie Mais cette parole est en train de planer contre vous Nous allons avancer pour demander pardon pour cela au Seigneur En fait que l'éternel puisse nous exaucer Nous devons nous humilier Nous devons ainsi nous détourner de mauvaises voies Demander pardon Enfin que la restauration Et le miracle D'enfantement de fécondité Puisse se manifester Et je vous assure l'éternel Et c'est lui qui donne les enfants Il est le dieu de ma fécondité Vous pouvez déclarer après moi Tu n'es pas le dieu de ma stérilité Tu es le dieu de ma fécondité Tu n'es pas le dieu de ma honte Tu es le dieu de ma fécondité Le dieu de mon miracle Un appuyé sang Et précieux Des Jésus-Christ Il déclare dans sa parole Approchez-vous de moi Je m'approcherai de vous Il a dit ainsi Si vos péchés sont rouges Comme de la cramoisie Il est juste et fidèle Pour vous les rendre blancs Pour tout nettoyer Envoyer très loin dans les oubliettes Vous pouvez déclarer Et prier ensemble après moi Père Céleste Dans le nom puissant Et précieux des Jésus-Christ Je te demande pardon Pour tout le péché que j'ai commis Dans l'enfance Dans l'ignorance Au travers de jeux Au travers de blagues De péchés que j'ai commis Que j'ai déclaré de paroles Qui me condamnent aujourd'hui Qui condamnent mon foyer Je te demande pardon Avec sincérité de cœur Si je savais Je n'allais pas prononcer Ces paroles dans ma vie Je n'allais pas prononcer Ces condamnations dans ma vie Si j'avais dit Que je ne voulais pas avoir Des enfants dans ma vie Je te demande pardon Seigneur éternel Pardon pour tous les avortements commis Pardonne-moi au éternel Pour le sang versé Pardonne-moi Que la terre me pardonne Que la terre me pardonne Pour le sang qui a été versé Pardonne-moi éternel Dieu Pour ce péché Que j'ai commis dans l'ignorance Ou même dans la conscience Pardonne-moi Je te demande pardon Au devant de toi Ô éternel Pardon pour tous les avortements Pardon ainsi Pour tout le péché Pour les enfants Qui ont été enlevés Pardon éternel Dieu Pour les paroles Que je prononçais Dans ma négligence Dans l'inconscience Ou dans la conscience Pardon éternel Dieu D'avoir négligé Mon côté femme Pardon pour de paroles Où je disais Que je n'essayerais pas mère A cause de la douleur D'enfantement Pardon éternel Dieu Pour la réaction Que j'avais Dans le domaine De la douleur D'enfantement Pardon éternel Dieu Si par ma réaction Cela a ouvert la porte A la stérilité Cela a ouvert la porte A l'infertilité Je te demande Pardon éternel Dieu Oh nos puissants Et précieux Des Jesus Christ Il y a Ces révolutionnaires De personnes Qui se sont Autoproclamées A cause de douleurs D'enfantement A cause Parce que Lorsqu'une femme Est enceinte Elle a maintenant Elle a maintenant De besoins Qui sont De besoins Qui sont inhabituels De besoins Qui sont inhabituels Des douleurs Des malaises N'arrivent plus A rien faire Avec des douleurs D'enfantement En plus de cela Certaines personnes Se sont dit Non 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 C'est vraiment dur Et à cause De seulement dire Que c'est vraiment dur Cela est en train De créer De problèmes A créer quelque chose Dans le règne spirituel Qui vous empêche D'accéder à ce miracle Veuille déclarer Après moi Pardonne-moi Éternel Dieu Pardonne-moi Que la terre Pardonne le sang Verset commis Dans les avortements Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Je prie maintenant Vous pouvez déclarer Après moi Que le sang De Jésus Christ Mais lave maintenant Que le sang De Jésus Christ Lave Mais lave De tout péché Mais lave De tout péché Que le sang De Jésus Lave Mes pensées Lave Ma bouche Lave Mon corps De tout péché Qui était attaché A ma vie Et qui m'empêche Ainsi De vivre De vivre Et d'expérimenter Le miracle De l'enfantement Vous pouvez prendre Votre sainte scène Pendant ce moment Vous pouvez mettre Une pause Et aller chercher La sainte scène Et prendre la sainte scène Le corps Et le sang De Jésus Que le corps Et le sang De Jésus Christ Vous lavent De mains Des sang Où votre main Est remplie Des sang A cause Des avortements Lorsque vous allez Prendre le sang De Jésus Vous allez un peu Laver aussi La paume De vos mains Comme vous êtes En train de laver Vos mains Avec du savon Vous prenez Le sang De Jésus Christ Et vous lavez Ainsi la paume De votre main En déclarant Après moi Que ma main Soit pure De tout avortement De tous les sang Des avortements Éternels Des armées Pardonne-moi Ce péché Et lave-moi Par ton sang Précieux Honnable Et simple Et précieux De Jésus Christ Que le sang De Jésus Christ Lave mes mains Lave mon corps Lave mon uterus Lave mes entrailles Lave mon esprit De tout ce qui m'empêchait De tout ce qui m'empêchait D'accéder à ce miracle Je te prie Seigneur De me pardonner Enne Peu et sang Et précieux De Jésus Christ Cher Révolutionnaire Vous pouvez Répéter après moi Lorsque vous Répéter après moi Vous pouvez maintenant Toucher Votre ventre Avec une main Vous pouvez toucher Votre 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 Au bas ventre Avec une main Et déclarer après moi Père céleste Honnable puissant Et précieux De Jésus Christ Bénis mon uterus Vous pouvez encore Le répéter avec force Après moi Bénis mon uterus Vous pouvez encore Répéter avec force Après moi Bénis mon uterus Encore une fois Bénis mon uterus La dernière fois Bénis mon uterus Bénis mes ovaires Vous pouvez répéter Cela cette fois Après moi Bénis mes ovaires Bénis mes ovaires Bénis mes ovaires Bénis mes ovaires Vous pouvez encore Répéter après moi Bénis la sémence De mon époux Bénis la sémence De mon époux Bénis la sémence De mon époux Si vous priez Pour votre épouse Vous pouvez déclarer après moi Père Céleste, bénis l'utérus de ma femme Les ovaires de ma femme Et bénis ma sémence Vous pouvez déclarer après moi On a puissant et précieux Des âges de Christ Bénis mon utérus Bénis mes ovaires Bénis la sémence de mon époux Vous pouvez répéter cela sept fois après moi Come on Déclarer après moi maintenant Bénis la sémence de mon époux Et qu'un enfant vienne Enfin que notre joie soit parfaite Et qu'un enfant vienne Enfin que ma joie soit parfaite Vous pouvez encore déclarer avec force après moi Et qu'un enfant vienne Enfin que ma joie soit parfaite Et qu'un enfant vienne Enfin que ma joie soit parfaite La Bible déclare Chère Révolution, la Bible déclare Jusque là, vous n'avez rien demandé Démandez Enfin que votre joie soit parfaite Le Seigneur Jésus Christ Il veut que votre joie soit parfaite Il sait que votre coeur est en train de signer Parce que vous n'avez pas encore tenu l'enfant Ou l'enfant de vos rêves que vous attendez Il sait que vous êtes triste pour cela Nous allons prier Comme Isaac avait prié pour sa femme Vous pouvez répéter après moi Père céleste Au nom puissant et précieux Des âges du Christ Bénis mon uterus Bénis mes ouverts Bénis la sémence de mon époux Bénis ma période d'ovulation Que pendant cette période Que le diable ne vienne pas voler La sémence dans mon uterus Dans mes ouverts Dans mon corps Dans mes trompes Au nom puissant et précieux Des âges du Christ Bénis la sémence de mon époux Et qu'un enfant vienne Enfin que ma joie soit parfaite Enfin que la joie de ma famille soit parfaite Enfin que la joie de mon mari soit parfaite Enfin que la joie de mon foyer soit parfaite Au nom puissant et précieux Des âges du Christ Chers révolutionnaires Là où les médecins ont dit Qu'ils ne peuvent plus rien faire pour vous Que vous ne pouvez pas tenir un enfant Là où ils ont dit Que votre uterus N'est pas forte Pour supporter un enfant Vous pouvez déclarer au Seigneur Éternel des armées Le Dieu de ma fécondité Le Dieu de ma fécondité Bénis mon uterus Donne à mon uterus La force De supporter Le doublé Le triplé Le jumeau Le triplé Au nom puissant Et précieux Des âges du Christ Vous pouvez répéter après moi Tu es le Dieu Qui a visité Sarah Malgré son âge avancé Tu es le Dieu Qui a visité Rebecca Malgré son âge avancé Tu es le Dieu Qui a visité Qui a visité Anne Ainsi en ce moment Je t'invoque J'invoque ton nom Viens à ma rencontre Visite-moi Chers révolutionnaires La Bible déclare Que l'éternel Se souvint de Rebecca Et il lui donna un fils C'est ainsi que nous sommes En train de prier Que l'éternel Se souvienne de vous Qu'il y vienne A votre rencontre Vous pouvez déclarer après moi Viens à ma rencontre Le Dieu De mon miracle Le Dieu De mon miracle Le Dieu De mon miracle Le Dieu De mon Samuel Au nom puissant Et précieux Des âges du Christ Tu es le Dieu De ma fécondité Tu es le Dieu De ma fécondité Le Dieu De miracles Tu as déclaré Dans ta parole Venez à moi Vous tous Qui êtes chargés Et fatigués Et je vous donnerai Du repos Vous allez déclarer après moi Seigneur éternel Je prie conformément A cette parole Je viens à toi Pour que tu puisses Me donner des enfants Je suis fatigué De la honte Je suis fatigué De la honte Donne-moi Ce que mon coeur Désir Bénis mon uterus Que mon uterus Soit ainsi Soit ainsi L'uterus Qui fera sortir Des grands hommes Des grandes femmes Qui viennent Qui seront Qui seront Des grandes femmes Seront ma matrice Bénis ma matrice Donne de la force Du pouvoir Et de l'anxion Que ma matrice Mon uterus Fasse sortir Des hommes d'anxion Des grands hommes D'affaires Des grands inventeurs Des grandes personnalités Que cela peut sortir De moi Ô nos puissants Et précieux Des Jésus-Christ Bénis mon uterus Et qu'un enfant Vienne Enfin que ma joie Soit parfaite Ô nos puissants Et précieux Des Jésus-Christ Chers révolutionnaires Vous pouvez ainsi Lire Luc chapitre 10 Le verset 19 La Bible déclare Ainsi Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute La puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Vous nuire Nous allons maintenant Prendre autorité Et déclarer après moi Vous pouvez répéter Après moi Toute chaîne Des stérilités Dans ma vie Toute chaîne Toute combinaison Des stérilités Dans ma vie Prennent fin Maintenant Vous pouvez encore Le dire avec force Avec sainte colère Demain Mais maintenant Je brise la stérilité Je brise la stérilité Esprit de stérilité Démon de stérilité La Bible déclare Que voici le miracle Qui accompagnera Ceux qui auront cru En mon nom Ils chassera le démon Je chasse maintenant Tout démon Toute entité spirituelle Derrière ma stérilité Qui m'empêche De concevoir Qui détruit la sémence De mon mari A l'intérieur de moi Qui crée de problèmes Qui affaiblit ma matrice Qui affaiblit mon utérus Qui affaiblit ainsi La sémence de mon mari Qui affaiblit Mes moments d'ovulation Au nom Puissant Et précieux Des Jésus Christ Nous chassons Vous pouvez déclarer après moi Je chasse maintenant Cet esprit Je chasse ces démons Je brise Et je renverse Les forterrestres De l'ennemi Les forterrestres Des démons Les forterrestres De la stérilité Dans ma vie Au nom Puissant Et précieux Des Jésus Christ Que cela prenne fin maintenant Je déclare Je déclare Par la puissance Des dieux Comme les seigneurs Déclarent Que tout ce que vous lierez Sur la terre Sera lié dans le ciel Tout ce que vous délierez Sur la terre Sera délié dans le ciel Je viens délier Ma matrice Je viens délier Ma fécondité Que dans tout le lieu Physique Comme spirituel Où votre fécondité A été lié Il y a certaines personnes En ce moment Où l'éternel Nous montre Que votre fécondité A été liée Auprès d'un arbre On a lié cela Auprès d'un arbre C'est ainsi Que la Bible Que la Bible déclare Tout ce que vous allez Délier sur la terre Sera délié dans le ciel Nous délions Votre fécondité Nous délions Votre fécondité Nous délions Votre fécondité Fécondité dans toute la forêt Famille du côté paternel Du côté maternel Et maintenant brisée Maintenant brisée Maintenant brisée Oh nos puissantes Et précieux Des âges Que cela prenne fin Maintenant Je viens délier Ma fécondité Là où cela a été Emprisonné Je déclare Maintenant La liberté De ma fécondité De mes enfants Que le diable A retenu Dans le monde Maléfique Que mes enfants Viennent vers moi Que mes enfants Mon miracle De fécondité Marche vers moi Maintenant Je déclare Que je ne suis plus Une femme stérile Non Le Dieu Le Dieu Des ânes Le Dieu Des ânes M'a visité Le Dieu Des ânes M'a visité Le Dieu Des ânes M'a visité Je ne suis plus Une femme stérile Le Dieu Des ânes M'a visité Le Dieu Des rébéca M'a visité Il s'est souvenu De moi Il s'est souvenu De moi Et il est venu M'a visité Oh nos puissants Et précieux Des âges Christ Le Dieu Des ânes M'a visité Je suis une nouvelle personne Je suis appelé Ainsi Je suis appelé A allaiter Des bébés Allaiter Des jumeaux Des triplés Oh nos puissants Et précieux Déjà je suis Christ Vous pouvez vous lever Là où vous êtes Faire quelques pas Et déclarer après moi Je ne suis plus Une femme stérile Non L'ancienne personne L'ancienne personne Était stérile Mais plus maintenant Je suis une nouvelle personne La terre sur laquelle je marche La terre sur laquelle je marche Maintenant inscrit mon nom Dans la liste de personnes Qui toucheront le miracle Des fécondités Le miracle D'enfantement En cette année Oh nos puissants Et précieux Déjà je suis Christ Vous pouvez déclarer cela Avec force après moi Et la terre sur laquelle je marche Inscrit mon nom Dans la liste de personnes Qui seront visitées Par la fécondité En cette année Oh nos puissants Et précieux Déjà je suis Christ Je suis une nouvelle personne Je vous pouvez citer Votre nom complet Que je suis une nouvelle personne En Christ Mon nom a été transformé Par les sangs de Jésus Le dieu de Anne Le dieu de Rebecca S'est souvenu de moi Et il enlevait ma honte Il enlevait ma stérilité En obéissant Et précieux Déjà je suis Christ J'ai demandé Et j'ai invoqué l'éternel Et l'éternel Qui est fidèle à sa parole Il m'a répondu Comme il déclare cela Dans sa parole Je suis une nouvelle personne En Christ Mon uterus Ma matrice Mes entrailles J'ouvre ainsi Pour supporter les enfants Jusqu'au moment Jusqu'au moment De l'enfantement Oh nos puissants Et précieux De Jésus Christ Maintenant Je prophétise avec force Par la puissance Et par la gloire de Dieu Je viens lier complètement Le forteresse Lier complètement Le forteresse De la stérilité De la stérilité Lié fortement Les démons de stérilité Je suis libre Vous pouvez dire Je suis libre Quatorze fois Come on Come on Le forteresse Le forteresse Le forteresse Jésus Christ Gloire à toi Seigneur Jésus Christ Après cette prière Vous allez ainsi Soyez ainsi Soyez ainsi Chers révolutionnaires Aptes en ce qui concerne Vos rêves A écrire vos rêves Parce que vraiment La saison est très bonne Et le moment Que l'éternel a choisi Pour vous visiter D'une manière exceptionnelle C'était votre frère C'était votre frère Et compagnon de lutte Dans le combat spirituel Votre frère RMK Combat Veuillez entrer en privé Avec nous Pour avoir Des amples informations Sur ce programme De 30 jours De prière De miracles De fécondité Votre frère Et accompagnateur Spirituel RMK Combat Veuillez revenir vers nous Avec un grand témoignage Dans la grâce Et dans la faveur De Dieu Regardez Et écoutez Le cri de bébé Qui sont déjà en train Descente dans le monde Spirituel Et dans votre maison Shalom 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 Chez vous Sous-titres par Jérémy Diaz